Nous voici partis pour une courte vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut améliorer quelque peu les cartes mentales que nous avons appris à construire jusqu'ici. Alors, je vous propose d'examiner cinq améliorations possibles que j'ai déjà réparties sur cet embryon de carte mentale que voilà. Alors, la première sorte d'amélioration que je vous propose d'examiner, c'est comment faire pour augmenter la quantité de textes qui accompagnent un nœud d'une carte mentale. Alors, le principe des cartes mentales n'est pas d'augmenter et de mettre beaucoup de textes près des différents concepts qui sont présentés, mais nous allons voir plus tard que les cartes mentales vont nous permettre éventuellement de commencer à rédiger de longs textes. Alors, on peut accompagner un nœud d'une carte mentale d'un court texte assez facilement, même d'un long texte assez facilement, en se rendant au bas de la fenêtre de FreeMind. Alors, il se pourrait que cette zone de texte ici en bas ne soit pas visible sur votre écran. Alors, dans ce cas-là, rendez-vous dans le menu affichage et vérifiez que l'option montré, masqué la barre des notes est visible, est coché. Donc, ici, pour l'instant, c'est bien coché. Donc, moi, j'ai la barre des notes visible. Donc, pour ajouter du texte, je puis maintenant écrire dans la zone inférieure. Le texte que j'écris ne se répercute pas, ne vient pas s'écrire dans la bulle au-dessus. Par contre, lorsque du texte accompagne ce nœud, eh bien, il y a une petite icône supplémentaire qui s'ajoute sur la bulle, une petite icône qui représente un bloc-note. Alors, nous verrons plus tard à quoi peut servir le texte que j'ai écrit ici. En tous les cas, il me permettra toujours d'alléger le contenu du nœud, le contenu de la bulle ici en haut. Dans une carte mentale, on peut insérer des images. Alors, dans certains cas, cela pourrait être utile. Un certain nombre d'images sont déjà disponibles. Ici, à gauche, ce sont des petites icônes qui pourraient nous permettre, par exemple, de numéroter chacun des nœuds de notre carte mentale. Et je pourrais continuer ainsi à numéroter dans l'ordre les cinq nœuds de ma carte mentale. C'est vraiment très simple. Mais ce que je voudrais faire éventuellement, c'est ajouter une image un peu plus grande. Alors, une remarque quand même. À nouveau, une carte mentale n'est pas faite pour présenter une galerie d'images. C'est éventuellement une petite image qui pourrait nous servir à illustrer un point ou l'autre que nous allons ajouter. Alors, pour insérer une image, au moins deux possibilités, comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer pour une fois d'abord la possibilité avec la souris. Donc, je fais un clic droit sur le nœud sur lequel je veux insérer une image. Puis, dans le menu insérer, je choisis insérer une image. Mais vous remarquez que je peux aussi frapper le raccourci clavier Alt et la lettre K. Comme ce n'est pas évident à retenir, je vous accorde que pour une fois, la souris est un bon plan. Donc, je sélectionne la commande insérer une image et je me retrouve dans mes fichiers où je peux choisir une image. Alors, vous devez évidemment vérifier dans quel dossier vous vous trouvez. Ici, moi, j'ai préparé un dossier contenant un certain nombre d'images. Alors, je vais prendre cette image-là, par exemple. Et la voici insérée dans la bulle, la bulle numéro 2, dans laquelle j'avais mis un texte. Donc, puisque une carte mentale n'est pas dédiée à la présentation d'une galerie d'images, on va toujours se limiter à des images de toute petite taille afin d'éviter de surcharger l'ensemble de la carte mentale et ne plus rien voir d'autre que les images. Donc, ce n'est pas le but de présenter des galeries d'images. Juste une petite illustration. Alors, parfois, évidemment, on peut être embêté puisque, du coup, si j'ai mis l'image, je n'ai plus le texte. Comment faire pour conserver le texte avec les images ? Alors, c'est extrêmement simple. On va simplement entrer à nouveau dans le nœud et vous remarquez que j'ai une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre qui ressemble très fort à la zone des notes qu'il y avait ici en bas de la page. Dans cette fenêtre, j'ai ici une petite icône qui représente l'image et je peux maintenant écrire et donc indiquer que je peux insérer des images dans ma carte mentale. C'est bon. Validé. Et j'ai mon texte qui est à nouveau présent et l'image qui est présente également. Donc, je sais maintenant comment conserver du texte avec les images. Quatrième point, quatrième alors amélioration possible de notre carte mentale, créer des nuages. Alors, les nuages se justifient lorsque l'on a une branche qui se subdivise en plusieurs branches. Donc, par exemple, lorsque nous avions créé nos différents cours. Nous avions le cours de mathématiques, le cours de français, etc. Le cours de mathématiques lui-même se subdivise au moins en algèbre et en géométrie. Alors, il peut être intéressant de mettre en évidence l'ensemble de la branche mathématiques contenant algèbre et géométrie dans une sorte de nuage. Je vais déplacer un petit peu la carte mentale. Puis, à nouveau, le plus simple peut-être pour les nuages, bien qu'il y ait de nouveau un raccourci clavier disponible. Je fais un clic droit et je choisis d'insérer un nuage. Voici ce nuage qui englobe donc l'ensemble de la branche mathématique. Si je réduis la branche, donc si je cache les nœuds terminaux, j'ai ce nuage avec, bien sûr, comme d'habitude, le point qui m'indique que la branche n'est pas terminée. Je puis évidemment, en cliquant sur le nœud principal, changer la couleur. Donc, il s'agit cette fois-ci d'une mise en forme et je peux changer la couleur du nuage. Je vais, par exemple, mettre ce nuage dans une petite nuance de rouge. Voilà qui est fait. Parmi les autres améliorations possibles pour notre carte mentale, mettre un petit peu de couleur et améliorer la présentation des lignes. Alors, si je me rends ici sur le centre, sur le nœud, le nœud central, donc sur la racine de la carte mentale, je vais de nouveau choisir les options de mise en forme. Donc, je fais un clic droit. Je vais faire mise en forme, mise en forme et je vais choisir une couleur pour les lignes. Si, par exemple, je choisis une couleur en vert, les verts comme celle-là, voici toutes les lignes qui sont en vert. Si, pour une partie de ma carte mentale, je souhaite une autre couleur, je me rends sur le nœud qui m'intéresse, clic droit, mise en forme et couleur des lignes. Et ici, par exemple, je choisis de mettre ces lignes en bleu et pour cette partie de ma carte mentale, je suis en bleu. Autre amélioration possible encore, ici, je conseille de le faire pour l'ensemble de la carte mentale, donc toujours mise en forme. Alors, le style des lignes. On peut choisir un style de courbe de baisier, par exemple, courbe de baisier effilé. Voici ce style, où on voit donc les lignes entre les différents nœuds qui ont pris une forme un peu plus élégante pour l'ensemble de la carte mentale. Je reviens dans la mise en forme, le style des lignes, mais je vais prendre cette fois-ci l'option épaisseur des lignes. Alors, je peux changer l'épaisseur. Ici, je vais prendre la plus grande épaisseur pour vous montrer. Voilà. Alors, évidemment, du coup, ma carte mentale ne ressemble plus à grand-chose de ce côté-ci. J'aurais peut-être intérêt à déplacer un peu certains nœuds. Alors que je vous disais dans une vidéo précédente que le déplacement des nœuds n'était pas souvent intéressant. Donc, pour une fois, ici, il se justifie. Alors, on dispose également d'un certain nombre de modèles de style. Modèles de style qui sont choisis ici. Alors, par exemple, je vais prendre le style automatique. Voici, ça peut être moins joli qu'avec les lignes sous forme de courbe de Béziers. D'autres modèles existent. À vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Voilà. Avec cela, donc, on a fait le tour des cinq améliorations que je vous proposais de discuter. D'abord, comment écrire beaucoup de textes. Donc, je vous rappelle, beaucoup de textes s'écrit alors dans la zone inférieure. Comment insérer des images et insérer des images avec du texte. Comment conserver, donc, le texte avec les images. Comment créer des nuages. Et comment améliorer les couleurs et les formes des lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada